oui mon micro est allumé donc bonjour à tous on va et bienvenue dans ces rida nouvelle formule reprise donc qui était des rencontres jusque là spécifique à la filière d'addictologie de l'hôpital charles pérennes donc qui s'étend bien entendu à l'ensemble du pôle inter-établissement hôpital charles pérennes ch de bordeaux mais aussi c'était déjà un peu le cas en présentiel mais là beaucoup mieux avec les outils numériques à l'ensemble des filières d'addictologie des hôpitaux d'aquitaine enfin de l'ancienne aquitaine ou de la guyenne pour être sûr de ne pas confondre avec la nouvelle aquitaine donc le vous avez vous avez pour ceux qui n'ont pas l'information mais si vous êtes là vous avez l'information il y a un on vous a envoyé un lien donc vous pouvez consulter régulièrement pour avoir le programme prévisionnel et on va essayer de ne de programmer les choses le plus à l'avance possible toujours dans ce créneau soit du mardi soit du jeudi entre 12h30 et 13h45 donc sur et l'idée que ce soit un moment où si vous n'êtes pas l'intervenant eh bien vous pouvez attraper un sandwich ou une salade ou un repas et on profite de quand c'est approprié de ce temps de repas pour échanger entre nous puisque nous sommes réunis la toute catégorie professionnelle des différents services d'addictologie d'aquitaine pour faire un point sur soit un travail de recherche d'une personne en particulier soit d'une expérience d'un certain nombre de professionnels et ou de personnes en avec lesquelles nous sommes en lien donc aujourd'hui pour essuyer les plâtres avec cette nouvelle formule donc c'est anthony casalis donc j'ai oublié de me présenter je m'appelle marc oriacombe je suis professeur d'addictologie sur le responsable de la filière addictologie sur l'hôpital charles perrins et responsable de l'addictologie sur l'université de bordeaux vous savez tous qu'il ya maintenant deux pph puisque il ya le professeur fatseas qui a été nommé il ya plus d'un an et donc on va démarrer avec anthony casalis qui est donc jeune psychiatre addictologue et qui fait le desk d'addictologie et dont la thèse a porté sur la question de la stigmatisation et donc qui va nous vous présenter son travail donc le principe de ces exposés c'est qu'il ya un temps d'exposé d'environ une trentaine de minutes et puis pour qu'on puisse avoir voilà autant de temps d'échanges de questions alors le dire s'il faut s'il ya un moment donné les choses qui n'est pas clair ou s'il ya un problème technique ben manifestez vous sinon ce que je vous propose c'est comme c'est le cas là de garder les micros coupés permettre à anthony de faire son exposé et puis quand il a fini à ce moment là on rouvre les micros enfin où chaque fois que vous intervenez penser à rouvrir votre micro pour poser des questions et discuter on va profiter de ce thème aussi après l'exposé de anthony casalis pour vous faire part d'un travail en cours avec l'équipe addiction de sans psy et l'équipe psychologie de la santé à l'université de bordeaux sur la stigmatisation dans le cadre particulier des des vis-à-vis des femmes enceintes qui fument avec débora loyal qui vous dira quelques mots je crois ou fuchsia serre sur un projet qui démarre et pour lequel éventuellement vous souhaiterez votre participation pour répondre à un questionnaire donc ça ça sera après l'exposé de anthony et voilà je passe la main avec plaisir à anthony casalis merci beaucoup donc je reprends ma présentation mais un dernier point par anthony je suis moi j'oubliais un point important c'est que donc cette nouvelle formule est faite pour qu'on interagisse ensemble mais aussi on les les exposés sont enregistrés donc sachez que c'est enregistré ce qui permettra et seront mis sur le site d'informations sur dédié aux rida sur le site donc qui était hébergé et soutenu puisque ces rida sont possibles aussi du fait de la collaboration qu'il y a entre la dictologie hospitalier universitaire et l'université de bordeaux travers de sans psy donc chacun pourra revoir les exposés en différé pour la je le redirai pour la question pour les questions vous pouvez donc poser les questions en parlant en activant votre micro mais vous avez aussi dans zoom la fonction converser qui vous permet qui est une sorte de chat de sms qui vous permet aussi de poser des questions et donc on sera vigilant à si vous posez des questions là ce que enfin tout le monde peut voir la question et anthony casalis aussi et du coup on peut reprendre la question pour ceux qui auraient des problèmes de connexion ou qui veulent poser des questions au cours de l'exposé sans sans l'interrompre voilà anthony excuse moi maintenant je coupe mon micro définitivement merci sur la combe donc moi je suis anthony casalis je travaille comme médecin à l'hôpital de jour d'addictologie donc du ch de bordeaux sur le site de haut l'évêque donc au sein du pôle d'établissement d'addictologie donc je voudrais tout d'abord avant de commencer remercier le professeur marco yacombe et ainsi que christophe rassi qui m'ont invité à partager mon expérience sur ce sujet et pourrait traîner en effet cette nouvelle formule du rida donc je vais tenter aujourd'hui de de vous faire part de la recherche que j'ai effectué sous la direction du professeur harry acombe ainsi qu'avec la collaboration du laboratoire sans psy et donc on va parler aujourd'hui d'un sujet dont il me tient à coeur ainsi si bien que j'en ai fait mon sujet de thèse c'est la stigmatisation des personnes avec addiction par les professionnels de santé on va essayer d'en savoir un peu plus aujourd'hui de savoir qu'est ce qu'il en est à l'heure actuelle et qu'est ce qu'on peut faire contre ce phénomène dont on peut être finalement les témoins de manière assez récurrente mais peut-être on va le voir aussi de manière assez involontaire dont on peut être les auteurs alors en tant que professionnel en tant que professionnel de santé nous avons pu probablement tous déjà entendre penser voir peut-être à certains moments adhérer à des réflexions similaires à l'égard des personnes avec addiction typiquement voilà monsieur il va falloir arrêter de boire ils sont pas motivés moi j'arrive pas à avoir de l'empathie pour ces gens là en particulier et puis monsieur si vous oubliez vraiment vous ne l'allumeriez pas votre cigarette puis toujours la même chose sur la manipulation les personnes avec addiction sont des personnes manipulatrices qui nous mentent et finalement c'est ça le problème ces réflexions en fait je les ai énumérées au fil de ma pratique clinique en fait au travers de mes stages pendant mon internat mais aussi ces réflexions sont venues du témoignage directement des patients quand j'évoquais cette question avec les professionnels de santé qui les entoure et même si ces termes peuvent paraître peuvent paraître parfois anodin en fait ils vont contribuer au phénomène de stigmatisation des personnes avec addiction alors la stigmatisation qu'est ce que c'est en fait la stigmatisation c'est un phénomène très ancien dont les fondements remontent finalement à la période de l'antiquité à cette période là stigmatiser c'était mettre en place une marque physique sur les esclaves donc les marquer au fer rouge afin de les dévaluer et de distinguer du reste de la société alors ce concept bien évidemment a évolué au cours de temps et aujourd'hui finalement stigmatiser c'est quoi c'est faire d'une caractéristique d'un individu ou d'un comportement d'un individu un objet de critique de blâme et finalement d'exclusion alors ce qui nous intéresse nous c'est dans le champ de la santé et bien dans le champ de la santé un trouble une pathologie une maladie va constituer une caractéristique d'un individu et peut entraîner un comportement pour en faire l'objet donc de stigmatisation alors en 2001 l'organisation mondiale de la santé a établi un rapport qui montrait que la stigmatisation et la discrimination qui en découle correspondait à des obstacles majeurs dans l'accès aux soins donc en santé mentale et on sait aujourd'hui que dans les pathologies psychiatriques l'addiction représente là le trouble le plus fréquent touchant environ un milliard de personnes toute addiction confondue substance et comportement de ce fait comprenez bien qu'il est difficile pour les personnes avec addiction d'échapper à ce phénomène de stigmatisation alors la stigmatisation tout d'abord elle prend naissance en fait dans la société la société va entretenir une image négative des personnes avec addiction et qui va les caractériser comme des personnes plus dangereuses plus imprévisibles et notamment davantage responsable de leurs troubles cette représentation négative va alors influencer les patients eux mêmes en résultant phénomène assez complexe d'auto stigmatisation que certains auteurs vont décliner en trois étapes tout d'abord le patient va prendre conscience qu'il existe un stigma un stéréotype des personnes avec addiction dans un deuxième temps il va adhérer finalement à ce stéma à ce stéréotype pour en troisième temps finalement s'appliquer ce stéréotype à lui-même et finalement s'auto exclure soto si stigmatiser ce qui nous intéresse aujourd'hui donc c'est la stigmatisation par les professionnels de santé et nous tous on est avant d'être des professionnels de santé des membres à part entière de la société et à ce titre là notre prise en charge des patients que l'on rencontre au quotidien peut être influencé par les représentations que l'on a que l'on a internalisé avec le temps cette stigmatisation finalement elle découle sur une diminution pour le patient de la recherche de l'accès et de l'adhésion aux soins comme je le disais ce phénomène il est ancien mais les études des années 60 des années 1960 montraient que les professionnels de santé ne s'intéressent que très peu ou pas du tout à la question des personnes avec addiction et avait tendance à développer une attitude plutôt rejetante envers eux alors depuis toutes ces années on sait que l'addiction a évolué vers un modèle maladie chronique et donc l'addictologie s'est développée en tant que discipline à part entière et c'est ce qui d'ailleurs nous réunit aujourd'hui alors la question comme je le disais mettre en introduction c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des attitudes de des professionnels dont on fait tous partie pour répondre à cette question nous nous sommes fixés dans le cadre de notre recherche quatre objectifs le premier c'était d'évaluer la prévalence du phénomène de stigmatisation et comment il pouvait se présenter de manière quotidienne dans la pratique avec les patients plus simplement il s'agissait de savoir si c'était un phénomène majeur dont on parlait que très peu ou à l'inverse un phénomène plutôt mineur dont on parlait beaucoup le deuxième objectif c'était d'évaluer les caractéristiques des professionnels de santé qui vont être les auteurs plus ou moins consciemment de stigmatisation le troisième objectif était cette fois ci d'évaluer les caractéristiques des personnes avec addiction qui sont victimes de stigmatisation et enfin c'était d'évaluer l'évolution de la prévalence donc du phénomène de stigmatisation au cours du temps alors je vais brièvement passer sur la partie méthodologique mais juste pour vous expliquer nous avons réalisé donc une revue focalisée ou scoping review en fait c'est une collecte d'articles scientifiques qu'on a réévalué et réanalysé pour répondre à nos questions pour cela nous sommes c'est revenu en fait de trois bases de données l'équivalent de google en gros pour les articles scientifiques on n'a pas eu de limite sur les dates de publication puisque justement on cherchait à évaluer l'évolution du phénomène au cours du temps alors pour rentrer dans notre étude les articles devaient correspondre à des revues de la littérature et dont l'objectif était de cibler la stigmatisation de la part des professionnels de santé sur les personnes avec addiction ou bien sur leur implication dans la prise en charge du patient qui développait une addition si toutefois ces critères n'étaient pas remplis on ne pouvait donc pas les inclure dans l'étude alors la stigmatisation comme on l'a vu en préambule c'est un phénomène assez complexe dont les définitions peuvent être finalement assez plurielle alors pour notre étude ce que nous avons fait c'est que nous avons défini la stigmatisation comme étant l'attitude ou les représentations négatives des professionnels de santé toujours à l'égard des personnes avec addiction ou bien leur moindre implication dans la prise en charge du patient un petit mot sur l'évaluation de la qualité en fait nous avons récolté plusieurs revues et afin de pondérer nos résultats nous avons évalué donc avec un score particulier la qualité des données que nous avons récolté alors nous sommes partis en fait de 266 publications donc 266 revues de la littérature et au travers des diverses sélections nous sommes arrivés en résultat de 17 publications nous avons ensuite examiné les références bibliographiques donc de ces 17 publications et nous avons ajouté donc deux autres articles qui nous paraissaient intéressants et qui rentraient dans nos critères de sélection au total ces 19 publications regrouper un environ 400 415 études qui étaient publiées entre 1963 et 2016 ce qui était intéressant pour justement évaluer l'évolution du phénomène au cours du temps alors le premier objectif il s'agissait donc d'évaluer la prévalence et les caractéristiques de la stigmatisation par les professionnels de santé on a retrouvé qu'environ 20 à 60 % des professionnels pouvaient développer des attitudes ou des représentations négatives à l'égard des personnes avec addiction alors quelles étaient les caractéristiques de ces attitudes de ces représentations mais tout d'abord les soignants pouvaient percevoir les personnes avec l'addiction comme étant non motivé comme étant des patients difficiles qui doit être malhonnête ou manipulateur décrit des personnes décrites comme antisociales avec un comportement agressif voire violent les professionnels associés donc l'addiction plutôt à une faiblesse de caractère faiblesse de caractère dont le patient était finalement l'unique responsable et d'autres soignants voyaient également un usage problématique une addiction et notamment au tabac comme finalement une aide pour gérer un moment de stress en tout cas quelque chose de plutôt bénéfique du coup pour le patient enfin pour les professionnels de santé la prise en charge de l'addiction était jugée comme étant inefficace comme étant difficile non prioritaire par rapport à d'autres pathologies d'ordre somatique ou d'ordre psychiatrique justement les professionnels souvent mettait en avant qu'ils risquaient en prenant en charge une addiction d'impacter négativement un trouble psychiatrique comorbide en prenant également en charge par exemple une addiction au tabac dans le même temps qu'une addiction à l'alcool par exemple il risquait de de manquer d'efficacité sur l'alcool si en même temps il prenait en charge le tabac donc il y avait donc une sorte de hiérarchie dans la prise en charge de l'addiction enfin les soignants craignaient surtout de dégrader la relation entre le patient et le soignant c'est ce qu'on voyait beaucoup notamment dans les études qui évaluait la prise en charge des femmes enceintes et notamment les femmes enceintes qui fument souvent les les sages femmes ou les infirmières pour les médecins également craignaient justement de dégrader le lien et de les perdre de vue le deuxième objectif était donc de dresser une sorte de portrait robot du professionnel de santé qui pouvait être un auteur de stigmatisation ce que l'on a à repérer c'est que une formation en addictologie une expérience professionnelle auprès des personnes avec addiction et des représentations positives de l'addiction ou des patients étaient associés à une attitude positive des professionnels de santé à l'inverse les représentations négatives des professionnels et surtout ce qui revenait régulièrement le manque de temps et de soutien dans la pratique clinique quotidienne était associé à une attitude négative des professionnels de santé par ailleurs donc l'expérience personnelle c'est à dire un antécédent personnel et familial d'addiction ou de pathologie psychiatrique la catégorie professionnelle c'est à dire qu'on soit travailleur social médecin infirmier psychologue aide soignant l'âge le sexe ou même le niveau d'étude montrer une influence variable finalement sur l'attitude soit une attitude plutôt positive soit une attitude négative mais en tout cas ces variables ne nous permettait pas de conclure le troisième objectif on en est là était de voir s'il existait pour le coup un portrait robot on va dire des patients qui pouvaient être davantage source et victime de stigmatisation alors ce qu'on voyait c'est que les professionnels de santé avait une attitude d'autant plus positive qu'ils prenaient un trouble de l'usage du tabac qui était intense par rapport à un trouble de l'usage du tabac qui était moins intense l'attitude des professionnels était d'autant plus négative qu'ils allaient prendre en charge une personne avec une addiction plutôt qu'une personne avec une pathologie d'ordre physique ou psychiatrique dans la même idée un patient qui était en phase de rechute renvoyé à plus de représentations négatives et moins de prise en charge qu'un patient en rémission comme on le disait tout à l'heure le trouble de l'usage du tabac était souvent banalisé et renvoyé donc à une moindre implication des professionnels de santé dans leur prise en charge par rapport à une autre substance par rapport aux substances on renvoyait également qu'une addiction à des substances illégales était associée à plus d'attitudes négatives qu'une addiction à l'alcool et enfin un antécédent judiciaire ou une comorbidité associée à l'addiction que ce soit un trouble psychiatrique un cancer ou même un état de grossesse renvoyait donc à également des représentations négatives et souvent une moindre prise en charge de l'addiction par rapport à un trouble qui pourrait être jugé plus primaire et plus important à traiter enfin notre quatrième et dernier objectif était donc d'évaluer l'évolution du phénomène de stigmatisation au cours du temps alors de nos résultats se dégage deux tendances d'abord tout d'abord une diminution des attitudes négatives entre les études des années 60 et les études des années 2000 donc quelque chose de plutôt intéressant de plutôt positif mais la corollaire c'est qu'il y a toujours il persiste donc des attitudes négatives dans la pratique au quotidien et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de ce sujet de thèse donc finalement on voit que la stigmatisation persiste mais au travers de ces résultats il s'agit surtout d'essayer de comprendre pourquoi finalement ce phénomène dont on sait qu'il va être qui va influencer négativement la prise en charge du patient pourquoi ce phénomène persiste alors une première piste serait tout d'abord la coexistence d'un modèle à la fois moral de l'addiction en même temps qu'un modèle médical de l'addiction alors pour être plus précis le modèle moral finalement dit que l'addiction est une faiblesse de caractère donc la personne va être jugée responsable à la fois donc de son trouble mais également jugée responsable de sa résolution et les troubles de comportement qui peuvent résulter de cette addiction relève alors plus du système judiciaire plutôt que du système sanitaire comme une maladie en général selon le modèle médical l'addiction est donc considérée comme une maladie chronique donc avec un ensemble de symptômes dont la personne est victime et donc ce trouble doit être traité par le système de santé comme une maladie comme une maladie quelconque donc on voit c'est que à travers notre revue de la littérature on voyait que le modèle moral était associé à davantage d'attitudes négatives à l'envers on sait et on a vu au travers des résultats que l'enseignement théorique basé sur le modèle médical était associé pour le coup à des attitudes positives dans ma recherche je suis tombé sur plusieurs études qui montraient que bien que le modèle moral soit comme on le voit source d'attitude négatif soit plus stigmatisant et bien il persiste ce modèle moral au sein des structures de soins psychiatriques mais également dans les structures d'addictologie alors ça peut paraître tout à fait paradoxal de continuer à adhérer un modèle moral qui pour le coup ne va pas profiter aux patients bien au contraire alors ce on peut expliquer cette persistance du modèle moral par paradoxalement le fait que les professionnels de santé qui adhèrent à ce modèle moral veuille protéger les patients en fait pour eux le modèle médical serait très réducteur et réduire le patient avec une victime impuissante face à une pathologie donc qui est incurable puisqu'on ne parle pas de guérison et donc fasse naître un désespoir chez le patient et entraîne une augmentation de l'auto stigmatisation en gros je suis victime d'une maladie sur laquelle je ne peux pas avoir de pouvoir donc autant laisser tomber et autant consommer comme j'avais finalement l'habitude au quotidien donc face à ce à cette persistance du modèle moral il apparaît nécessaire de diffuser le modèle médical et surtout les moyens en fait de prendre en charge les patients des moyens qui sont efficaces une deuxième piste pour expliquer le maintien de cette stigmatisation serait le manque de formation des professionnels c'est quelque chose qui revenait de manière récurrente dans les revues de la littérature ce qu'on sait c'est que la formation en addictologie va permettre d'améliorer les connaissances et les compétences des professionnels toutefois on voit au travers des études que l'impact sur l'attitude des soignants est inconstant et c'est ce qu'on a repéré au travers des études donc finalement même si on se dit on va mieux connaître le trouble on va être plus compétent pour le traité malgré tout les représentations négatives peuvent persister de ce constat des auteurs ont voulu essayer de cibler du coup une formation donc centré sur le phénomène de la stigmatisation alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont pris des internes de psychiatrie des internes de médecine interne et ont évalué leur attitude à travers des échelles avant cette formation et puis six mois après au cours de cette formation ils recevaient en fait des informations sur qu'est ce que la stigmatisation comment est-elle née est ce qu'il ya une stigmatisation plus importante pour l'addiction que pour d'autres troubles et il recevait également des témoignages de patients et de leur famille dans leur expérience au cours de leur prise en charge six mois après cette formation ce qu'on voyait c'est qu'il y avait une amélioration significative des attitudes de ces professionnels de santé qui avaient bénéficié de cette formation alors on peut se dire qu'au delà de former bien entendu et c'est essentiel les professionnels sur la dictologie sur l'addiction les symptômes et comment les prendre en charge il apparaît peut-être intéressant de former également sur la stigmatisation dont on peut être les auteurs involontaires une troisième hypothèse qui pourrait expliquer le maintien de la stigmatisation c'est le vocabulaire inadapté des professionnels de santé pour évoquer pour décrire les addictions ou décrire les personnes qui en souffrent en effet on constate de manière récurrente là aussi qu'on peut confondre faire l'amalgame entre eux le trouble dans le patient souffre et le patient lui même et de la même manière qu'on ne qu'on va essayer on va éviter de parler de diabétique de schizophrène de bipolaire eh bien on voit que très souvent on parle d'alcoolique de toxico de junkie de personnes clean et on sait par des études que finalement cette sémantique va faire persister et va maintenir un degré de stigmatisation qui ne va pas profiter aux patients ou bien au contraire alors il serait plus intéressant d'utiliser une sémantique justement qui va faire la part entre la personne et son trouble et qui va être plutôt centré sur la personne et ne pas réduire l'identité de la personne aux troubles dont elles souffrent enfin et c'est le dernier point que j'aborderai peut-être que ce qui peut nous aider à réduire la stigmatisation ce serait l'intelligence artificielle alors des agents conversationnels animés ont été testés dans leur capacité à diagnostiquer une addiction à l'alcool ou au équivalente aux médecins humains ce qui est également intéressant et ce qui nous intéresse particulièrement ici dans ce dans ce propos c'est que l'acceptation par les patients était équivalente voire supérieure lorsqu'ils étaient pris en charge par les médecins donc robots les agents conversationnels animés plutôt que par les professionnels humains alors même s'il ne s'agit pas de remplacer les hommes par des robots c'est quand même intéressant de voir que l'acceptation par les patients peut être supérieure il s'agirait peut-être d'y réfléchir pour que le patient puisse mieux accéder aux soins alors dans notre travail il y avait bien entendu des limites tout d'abord nous sommes centrés uniquement sur des revues de la littérature et nous sommes donc restés à un degré plutôt global nous n'avons pas été rediscuter les résultats des auteurs mais justement nous avons souhaité augmenter notre pool d'études puisqu'on arrivait jusqu'à 415 études entre 1963 et 2016 et du coup pouvoir dresser un dessin un petit peu global de ce qui ce que ce que passait au niveau de la stigmatisation et enfin donc les 19 études que nous avons retenues montre une qualité qui était variable toutefois avec le score de qualité qu'on a utilisé ont montré qu'il n'y avait pas finalement d'impact de cette différence de qualité sur les résultats que je viens de présenter donc en conclusion et avant de passer à la discussion il s'agit de comprendre que finalement nous en tant que professionnels de santé nous pouvons tous en tant que nous sommes avoir des attitudes négatives ces attitudes négatives ont contribué finalement à la diminution de la recherche de l'accès et de l'adhésion des patients au système de soins si les patients n'adhèrent pas ou n'accèdent pas aux soins forcément leur pathologie ne peut pas se résoudre d'elle-même et s'ils n'adhèrent pas aux soins forcément notre prise en charge va manquer d'efficacité et si notre prise en charge manque d'efficacité ça ne se fera que renforcer nos représentations négatives si on prend un trouble de l'usage de l'alcool voyez le stéréotype c'est de dire que le patient n'est pas motivé donc le professionnel de santé qui a grandi dans leur société va se dire en effet un patient alcoolique n'est pas motivé et c'est lui qui doit se bouger pour traiter son trouble si déjà nous partons avec ça nous pouvons développer une attitude qui peut être plutôt rejetante ou en tout cas une moindre implication dans sa prise en charge et donc le patient qui a un trouble usage de l'alcool ne va pas pouvoir s'en sortir lui-même et qu'est ce qu'il va faire va rejeter va rejeter va rejeter ce qui bien sûr est le cursus normal de l'addiction mais ce qui va renforcer surtout les représentations négatives des professionnels alors face à ça comme on l'a vu un enseignement d'un modèle médical de maladie chronique mais également une formation peut-être centrée sur la stigmatisation et bien entendu un soutien dans la pratique des professionnels de santé pourrait permettre d'endiguer en fait le phénomène de stigmatisation et par conséquent permettre une meilleure un meilleur accès aux soins des patients voilà j'en ai fini pour ma présentation très bien merci anthony pour cet exposé sur un sujet que chacun aura pu apprécier combien il était important et à y compris pour nous professionnels de la filière spécialisée c'est des choses dont on va avoir conscience et donc je vous propose que l'on passe à la discussion donc vous pouvez donc penser à activer votre votre micro anthony oui tu peux défaire le partage d'écran voilà et et en a pendant que vous préparez vos questions comme je vois déborah loyal bonjour déborah peut-être nous donner quelques mots sur votre projet et le et le questionnaire en ligne tout à fait merci de me laisser la parole donc comme vous l'avez dit tout à l'heure oui dans le cadre de notre collaboration donc entre une équipe de psychologie de la santé de l'inserm et l'équipe sans psy on a obtenu un financement pour une étude par l'inca pour une étude sur la stigmatisation des femmes enceintes fumeuses dont l'objectif est en fait de construire une échelle d'évaluation de ce stigma parce que en fait dans la littérature il existe très peu d'outils validés souvent les gens font avec des items qui s'arrangent qui trouvent qui leur semblent pertinents mais en fait il n'y a pas vraiment d'échelle validée donc on a déjà effectué une première étape via internet en population générale qui nous a permis en fait de voir dans le discours des gens qu'est ce qu'on obtenait en termes de stéréotypes par exemple elles sont idiotes ou elles sont elle manque de motivation des choses comme ça aussi en termes d'émotions générées par exemple quand je vois une femme enceinte fumeuse ça me met en colère ou ça me dégoûte ou des choses comme ça et aussi en termes de comportement par exemple je vais la faire culpabiliser je vais me discuter avec elle etc et l'étape suivante avant de pouvoir valider l'échelle c'est de faire vérifier par des experts alors des experts en périnatalité et en addiction dans l'idéal on aimerait bien avoir un pool un petit peu de assez varié d'experts qui puissent en fait examiner les items un par un et dire pour chaque item s'ils considèrent qu'il est pertinent ou pas avec évidemment la possibilité de rajouter des items de rajouter des thématiques qui aurait pu être oublié à l'heure actuelle on a 13 participants qui sont principalement dans le domaine de la périnatalité donc voilà l'idée ça serait de pouvoir diffuser un petit peu ce questionnaire autour de vous il n'est pas très long en termes de participation c'est moins de dix minutes il ya une une trentaine d'items à tout casser donc si vous voulez ce que je peux faire c'est peut-être vous mettre un petit paragraphe descriptif et le lien vers le questionnaire je peux vous mettre ça dans le chat éventuellement très bien très bonne idée de le mettre dans le chat et puis je le reprendrai avec fuchsia on le diffusera sur notre mailing list tout à fait n'hésitez pas si si vous avez des questions d'ailleurs en dehors de ça sur sur cette étude voilà oui on transmettra votre mail ok merci de ça merci déborah donc ça ça sera intéressant parce que ça va permettre de collecter des données nouvelles et et de donc de rentrer dans le détail de ce phénomène oui et puis d'ailleurs au passage n'hésitez pas si à l'occasion je peux faire une présentation de ce projet pour dans le cadre de ces rencontres il n'y a pas de souci absolument c'est ok c'est prévu c'est prévu et merci d'avoir parce qu'on vous a prévenu au pied levé oui on démarre dans sur les chapeaux de roue c'est l'avantage du télétravail je suis chez moi devant mon ordinateur exactement c'est c'est le côté positif donc je vois que quelqu'un a levé la main saman oui oui merci anthony pour cette présentation j'ai une question rapide à poser qu'est ce qu'il faut penser de l'auto stigmatisation et quand et surtout quand celle ci motive le patient pour se faire soigner en fait ça devient une motivation de soin parce que dans son imaginaire la toxicomanie c'est quelque chose de mauvais l'addiction c'est mauvais et donc il faudrait se débarrasser de ça en fait donc c'est une sorte d'autorisation qui devient une motivation pour aller vers les soins et se chanter et changer et échanger en fait comme source de motivation au changement ouais alors c'est une vraie question parce que j'avais lu aussi des études qui se en fait qui se servait presque de l'auto stigmatisation dans ce but là dans ce but de motivation en fait des patients avec des résultats qui pourraient être étonnant parce qu'en effet ça pouvait ça pouvait en effet oui motiver certains patients alors ça c'est le côté plutôt sympa de l'auto stigmatisation mais dans tous les cas je pense que ça peut être intéressé très intéressant pardon de d'explorer plutôt le versant plutôt négatif c'est à dire que moi c'est vrai que là sur l'hôpital de jour c'est vrai que je rencontre des patients qui me disent mais voilà finalement je pense que je suis pas motivé je pense que j'y arriverai pas ce qui est corroboré par par les familles et en fait qui se sabote voilà et qui disent que finalement ça ne fonctionne pas parce que c'est eux le problème voilà alors c'est dans ce champ là je pense que ça peut devenir un peu un outil de psycho éducation en tout cas en faire partie pour justement bien expliquer que même si c'est un élément motivationnel ça reste une maladie ça reste un trouble sur lequel en effet on peut on peut jouer sur lequel on peut finalement arriver à être en rémission donc c'est peut-être à voir au cas par cas j'allais dire que mais dans tous les cas ça peut être intéressant de rechercher le phénomène et et si on va dire c'est plutôt négatif d'en parler avec le passé merci vas-y oui merci là pour ce jeu très brillant exposé j'avais une question par rapport à cette idée de stigmatisation les racines il ya probablement effectivement le c'est bien c'est pas bien ce que tu as appelé la morale mais est ce que c'est pas renforcé quand même largement par par les effets des consommations l'alcoolique violent et du coup c'est la violence qui va rajouter au fait que l'alcoolo le chic le chic ça rend bête le etc la cocaïque ça rend fou et tu penses pas que ça renforce chez les soignants d'ailleurs on le voit nous mêmes par rapport à certains patients que l'on que l'on va vraiment suivre pour leur pathologie leur maladie chronique ce qui nous enquête qui nous encombre largement c'est les débordements de leur comportement oui oui c'est tout à fait ça c'est à dire que comme dans dans ma recherche c'est vrai que un antécédent judiciaire par exemple ça va renforcer encore cette stigmatisation et d'ailleurs c'est une partie du problème dans les médias c'est à dire que ce qui est pointé c'est que souvent c'est l'association de l'addiction avec la violence avec l'incarcération avec tous les éléments négatifs qui découlent qui ne sont que des conséquences d'un trouble qu'on peut prendre en charge en fait mais bien entendu ça renforce un effet ça renforce la stigmatisation le danger c'est de ne voir plus que ça finalement de ne voir que les conséquences de l'addiction qui existe c'est vrai qu'un patient qui a un trouble de divulge d'alcool va peut-être avoir un comportement qui peut être plus violent en certains moments le danger c'est de généraliser ça et de ne voir à mon avis que 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 ce point de vue là que ce côté que cette face finalement de l'inspargne oui et et puis il ya si je peux rajouter il ya cette notion enfin il ya l'ange dire que être violent quelle que soit la raison c'est pas bien c'est choquant et c'est normal qu'on ne l'accepte pas d'ailleurs on on encourage plutôt les gens victimes de violences à à se manifester pour être protégé mais après c'est de comprendre la causalité les responsabilités dans la stigmatisation c'est qu'on rend la personne qui a une addiction à l'alcool qui du coup se retrouve intoxiqué en conséquence de l'intoxication se retrouve à commettre des délits voilà quelle est sa responsabilité quelle est la responsabilité de la pathologie c'est là où il ya une vraie question bon qui n'est pas non plus évidente enfin dont la réponse n'est pas non plus évidente mais où en tant que soignants en tant que thérapeute il semble qu'on doit avoir une position non ambiguë sur le fait que c'est bien la pathologie qui est responsable et c'est à ce phénomène pathologique que l'on s'adresse et non pas à la personne et après la société ben je dirais la police qui passe c'est normal si quelqu'un est violent ben l'attrape et puis elle l'arrête mais même la police a du discernement puisque parfois elle attrape des gens et ça lui paraît bizarre et elle va solliciter les soins après ce qui pour continuer et les soins peuvent dire ben oui ça relève du soin c'est pathologique et c'est pour l'hôpital où ils peuvent dire non et c'est pas toujours pathologique et à ce moment là c'est pour la c'est pour la prison mais ce qui a peut-être évolué du côté de la psychiatrie c'est que on va moins peut-être moins je sais pas associé voilà la violence ou en tout cas expliquer la violence d'un patient qui a une schizophrénie par le fait voilà il est violent parce que il a un trouble psychiatrique mais on va plus comprendre que c'est une conséquence voilà et que on va pas généraliser ce qui à mon avis pas le cas encore de dans l'addiction voilà c'est vraiment associé à c'est mon choix finalement j'ai le contrôle c'est moi qui fais le choix de consommer trop et je suis violent à cause de ça non je suis responsable de l'ensemble des dommages en fait c'est comme ça probablement parce que pour d'autres d'autres problématiques la loi rend la personne la personne consommatrice responsable c'est à dire que la conduite la conduite en état d'intoxication c'est une en fait l'addiction c'est une circonstance aggravante même des problèmes qui peuvent des violences routières donc c'est c'est la loi rend la personne responsable et donc du coup par extension le reste de la société aussi quelque part ça vient dedans ou quoi oui christophe rassi anthony tu tu évoquais un moment donné les animateurs virtuels comme des vecteurs de des intervieweurs non stigmatisant tu ne l'as pas repris dans les leviers de ta conclusion pour pas aller trop loin dans le dans la robotisation des pratiques ou ou autre chose non alors je n'ai pas repris dans la conclusion parce que peut-être que ça a mené à se développer tout d'abord mais après peut-être que plus que que jouer finalement directement sur la stigmatisation c'est qu'à mon avis ça doit être un outil moi quand je pense à ça je pense au cabinet par exemple de médecine générale où le médecin généraliste par exemple ne va pas oser parler d'un trouble de l'usage d'alcool parce que ça génère peut-être une gêne chez lui et du coup non volontairement il va pas parler d'un potentiel problème et donc ça peut être une forme de stigmatisation de ne pas prendre en charge et en fait ça ça pourrait être intéressant justement de manière un petit peu systématique d'avoir cet accès à un questionnaire et avoir un diagnostic après à mon avis ça serait plutôt comme ça que ça pourrait être intéressant de l'utiliser mais je pense qu'on peut arriver aussi à être moins stigmatisant en tant que humain d'autres débora vous vouliez et j'étais en train de penser à savoir alors c'est peut-être un petit peu hors sujet dans votre travail mais et dans les grands types de stigma il y a également un stigma dit par association c'est à dire les proches et est-ce que dans votre revue de la littérature il y avait des éléments là-dessus ou c'est quelque chose qui est généralement bon c'est intéressant mais c'est pas le sujet là donc c'est pas forcément traité alors nous on s'est en fait ciblé vraiment sur la stigmatisation par les professionnels en fait donc comme on a ciblé ça c'est vrai qu'on mettait de côté tout ce qui pouvait être autre type de stigma c'est vrai que j'en ai pas parlé mais je l'ai vu passer dans les revues en tout cas dans les études mais ouais je me suis focalisé juste sur stigmatisation sociale, auto-stigmatisation et puis après pour mon propos vraiment sur la stigmatisation par les professionnels de santé donc c'est vrai que le conjoint de personnes alcooliques par exemple ou le conjoint de personnes avec un trouble de l'usage quel qu'il soit d'ailleurs ou les parents ou voilà peuvent être indirectement stigmatisés et je trouve que c'est intéressant aussi oui tout à fait peut-être qu'on néglige aussi cette partie-là comme on néglige parfois peut-être les familles dans la prise en charge peut-être que de ce côté-là aussi on a une voie d'amélioration merci et c'est en lien avec l'auto-stigmatisation c'est-à-dire que les familles, les personnes elles-mêmes et les familles peuvent prendre à leur compte les représentations et comme le disait Saman Saram la réglementation, il y a tout un tas de choses et puis encore une fois dans l'absolu c'est pas bien d'être violent peu importe la raison et c'est normal que la société se protège et ne valorise pas ça après l'enjeu c'est surtout pour les professionnels eux normalement doivent être doivent avoir du discernement et pas avoir des réactions je dirais normales chez tout un chacun doivent connaître les pathologies dont ils s'occupent et leur expression y compris quand l'expression de la maladie aboutit à un comportement socialement dérangeant et donc on voit dans le travail d'Anthony c'est intéressant de voir parfois comment entre le modèle médical le modèle médical considéré un peu comme stigmatisant par ceux qui le combattent versus un modèle plus centré sur la personne qui se veut plus bienveillant et en disant que finalement elle a encore le pouvoir mais aussi la responsabilité s'avère quand on regarde les données à plat plutôt associée à plus de stigmatisation que le modèle médical donc le problème dans ces choses c'est que personne n'a l'intention n'a de pleine conscience l'intention d'être stigmatisant donc c'est quelque chose qu'on fait par inadvertance et c'est pour ça que c'est difficile à à entre guillemets réduire parce que les gens ne le font pas exprès et moi ce qui m'avait frappé dans le travail d'Anthony c'est des études qui montrent que les seules interventions d'information d'éducation sur c'est quoi l'addiction ne sont pas suffisantes si on veut lutter contre la stigmatisation finalement il faut faire une formation sur la stigmatisation en tant que telle puisque on peut moi je le vois dans les formations où on fait finalement quelqu'un peut dire à la fin oui mais enfin quand même à un moment donné est-ce que ça ne fait pas du bien aux gens de les mettre dehors quand ils rechutent trop souvent on revient sur l'idée sur l'idée ça va les aider à se ressaisir voilà s'ils touchent bien le fond il va pouvoir rebondir et remonter à la surface et ce qui peut être aussi source de stigmatisation je pense qu'on l'a peut-être tous constaté dans notre exercice c'est que quand la prise en charge devient complexe difficile et qu'on voit en manque d'efficacité en tout cas qu'on ne parvient pas finalement à ce qu'on voudrait là on fait peut-être aussi face à nos propres difficultés et puis avoir une projection en fait une attribution externe c'est-à-dire que finalement si on y arrive pas c'est peut-être que le patient finalement est responsable et qu'il faudrait qu'il se bouge un petit peu et là encore c'est involontaire mais c'est-à-dire qu'on fait face à sa propre difficulté voilà donc ça peut être aussi une source indirecte de stigmatisation du coup c'est une stigmatisation du médecin oui tout à fait je me demande pour le coup s'il y a des travaux sur le lien entre comme vous parliez de manque de temps et de pression professionnelle je me demande s'il y a un lien entre le burn-out professionnel et les attitudes stigmatisantes j'imagine que oui ça serait oui je pense que dans la même idée qu'on n'a pas de soutien on n'y arrive pas il y a beaucoup de facteurs qui sont en train que ce soit difficile dans un trou qui peut paraître en effet compliqué à prendre en charge en effet à mon avis ça ne fait que qu'augmenter le risque oui on ne vous entend pas monsieur merci je parlais dans le vide et pardon je me dis je parlais dans le vide mais peut-être il y en a qui disent ben oui comme d'habitude mais bon pardon donc c'était riche il y avait des questions est-ce qu'il y a des dernières questions n'hésitez pas à intervenir sinon donc on va vous rediffuser l'information sur le travail en cours par Déborah Loyal si vous avez des questions à compléter auprès d'Anthony vous pouvez le contacter le son travail est actuellement en en il est disponible dans le cadre de sa thèse de médecine mais mais fait l'objet d'une publication une en anglais et une en français qu'on va diffuser rapidement sur les informations générales donc je vous ai mis le site qu'on vous a envoyé par mail sur le programme des RIDA alors il y a déjà des changements donc et je parle sous le contrôle de Christophe Rassy mais le le prochain RIDA ne sera pas le 2 février mais par contre c'est sûr que le mardi 23 février il y aura un RIDA avec Fabien Renaud et donc Fabien Renaud du pôle interétablissement à Bordeaux et celui de mars sera avec le docteur Annivel Ramos du pôle interdépartemental d'addictologie de Dordogne à Périgueux et le centre d'addicto-vigilance sera en mars également d'accord et on a la date pas encore ? 9 mars le 9 mars ok voilà donc le 9 mars donc le prochain RIDA ce sera le 23 février puis le 2 mars puis le 9 mars voilà donc vous pouvez déjà vous organiser pour ça voilà n'hésitez pas assurez-vous autour de vous dans tous les différents services que l'information a bien été diffusée et n'hésitez pas à partager le mail que vous recevez avec vos collègues puisque ces réunions sont ouvertes à tous les professionnels de de tous les services donc à la fois qu'ils soient professionnels donc médecins éducateurs infirmiers psychologues et personnels équipes de recherche collaboratrices une dernière question pour Anthony non écoutez s'il n'y a pas d'autres questions merci encore Anthony merci à tous et puis à la prochaine fois bonne journée au revoir merci à tous merci à tous Merci.